bonjour bonjour à vous tous bon après-midi bonsoir on a des gens qui arrivent à notre séance et vous êtes arrivés pour le lancement de notre boîte à outils pour le développement des programmes et afka je vais laisser quelques minutes plus mais elle ne va pas attendre trop longtemps je suis Bridget Kennedy-Fuster je suis spécialiste de protection ici à UNICEF New York et je vous souhaite la bienvenue à cet événement en fait commençons avec certaines règles d'ordre général je vous souhaite la bienvenue à notre notre événement d'aujourd'hui on est fier de vous présenter cet outil pour les groupes armés je vais présenter une une présentation générale d'aujourd'hui on a un immense sourd qui vont nous donner des commentaires de bienvenue il est le chef de ce travail y compris le travail avec le le groupe de travail pour les enfants associés aux forces armées un groupe armé après ça on aura une séance qui décrit la boîte à outils en soi avec la rédactrice sandra mignon et par la suite on verra où on a fait les tests avec l'expérience de simon et ni bras par la suite on aura une séance de questions et réponses j'espère que c'était clair je dirais pour les gens qui viennent d'arriver on a l'interprétation disponible tout en bas de l'écran vous pouvez trouver votre la langue de votre choix on est 9h04 donc allons commencer je vais donner la parole à Hannah Annie Mansourian pour ses propos d'ouverture de part de l'alliance de protection d'enfants Annie à vous la parole merci beaucoup Brigitte et à tous les organisateurs bienvenue à tout le monde qui est venu ici pour le lancement des lignes directrices pour le développement des programmes et afga quelques chiffres en 2020 l'onu a vérifié le recrutement et l'utilisation de plus de 8500 enfants par 58 groupes et forces armées dans plus de 22 pays au monde bien que c'est pratique c'est un également au-delà des pays que l'onu surveille officiellement donc les chiffres sont plus importants et est en augmentation par rapport au recrutement documenté des années précédentes cela souligne l'importance de ces directives ce document comme une lacune critique qui existait dans notre secteur pour un ensemble interagence des directives et d'outils qui peuvent aider nos collègues sur le terrain à prévenir les recrutements et répondre aux besoins des enfants qui ont été recrutés dans les forces et les groupes armés ce document complète également le manuel opérationnel du groupe de pilotage des principes de paris la boîte à outils est destinée à soutenir les praticiens mettant l'accent sur la qualité des sensibilités aux genres et la nature participative de la conception et de la mise en oeuvre des programmes il est habilement présenté autour de la logique du cycle du programme pour faciliter son utilisation par le personnel du programme les lignes directrices sont complétées par des exemples pratiques tirés du terrain il est également présenté de manière accessible ce qui comme nous l'avons appris contribue de manière significative à l'utilisation d'une telle ressource un élément qui m'a vraiment frappé à la lecture des lignes directrices que j'ai donc pensé de voir souligner ici ce matin ou cet après midi dépendamment de où vous trouvez et la place prépondérante accordée à la prévention dans l'ensemble de ce document si ce document apporte une grande valeur ajoutée au secteur en documentant les étapes de programmation des afga en compte à la réponse la mobilisation il apporte encore plus de valeur en faisant ressortir la prévention comme un élément clé de la programmation des cas des afga en lisant les lignes directrices je n'ai pu m'empêcher de penser à l'histoire d'ac mais qu'un de mes collègues m'a raconté il y a quelques années à m'a été originaire de chaque bas dans le gouvernement d'alep en syrie en 2012 akhmad n'avait que 12 ans et avec sa famille l'été concernant fouillir leur maison en raison du conflit il n'a donc pas pu aller à l'école mais c'est un enfant motivé qu'il était il a essayé de continuer à prendre auprès de ses frères et soeurs plus âgés et d dans des écoles informelles à travers les différents endroits où il a vécu pendant leurs déplacements répétés en 2015 lorsqu'il a pu retourner à l'école formelle on lui a demandé de retourner en septième année car il n'avait pas de certificat pour l'apprentissage qu'il avait fait depuis 2012 il ne voulait pas être assis en classe avec des enfants de 12 ans il était un fier jeune homme de 15 ans maintenant il a pesé ses options et chaque jour il lui semblait que rejoindre un des groupes armés de la région pourrait être sa meilleure option jusqu'à ce qu'il a tombé sur la petite organisation locale parce qu'avant ça il pensait peut-être se joindre un groupe armé il avait un ong de protection d'enfance qui avait un programme de certification pour les enfants tout comme lui ils ont vu la question en lien avec l'éducation comme une question de protection il a pu s'inscrire au programme et bien sûr il a pu participer dans les classes appropriées à son âge et quelques ans plus tard il a terminé l'école facilement il aurait pu être recruté aura pu vivre des horribles expériences de violence les programmes de réinsertion sont là pour traiter les problèmes des enfants qui comme ahmed sont retrouvés dans un groupe armé mais ils ne pourront jamais réparer le mal qui a été fait à ces enfants ils ne pourront jamais effacer le souvenir des actes violents que les enfants observent ou qu'ils doivent commettre lorsqu'ils sont directement impliqués dans un conflit armé mais la prévention peut les aider à ne pas vivre ces expériences et Ahmed à ne jamais avoir à les vivre c'est le pouvoir de la prévention avant de conclure je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce précieux document en particulier je tiens à remercier plan international et unicef qui ont co-dirigé le groupe de travail et afga de l'alliance en outre je tiens à remercier tous les membres de ce groupe de travail ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette boîte à outils à différents états il faut également mentionner que ce document n'aurait pas été lancé aujourd'hui sans le soutien généreux de l'agence suédois de coopération internationale au développement et surtout je tenais à remercier sandra pour avoir dirigé des mains de maîtres ce processus tout au long de son déroulement j'espère que vous apprécierez tout le contenu intéressant qui a été prévu pour ce lancement à vous brigitte merci beaucoup hanif de vos commentaires et je suis d'accord félicitations à sandra mignon pour son travail de rédaction et qui a mené à bien les essais sur le terrain même pendant la période de covid donc cela dit je vais présenter brièvement sandra elle est une conseillère et afga avec un plan international elle était le chef de développement de cette boîte à outils pour le développement des programmes pour les enfants associés aux forces armées et groupes armés et aussi elle est la co-directrice de ce groupe de travail et afga avec moi et on espère pouvoir réaliser une transition je vais donner la parole à sandra pour la présentation des outils afin que les praticiens puissent savoir qu'est-ce que c'est comment pourrait-il l'utiliser etc merci beaucoup je vais partager mon écran avec vous bonjour bon après-midi à vous tous je suis très heureuse de voir que tant de personnes se sont jointes à nous pour le lancement d'une boîte à outils pour le développement du programme et afga c'est la ressource la plus récente de notre groupe de travail sur la direction de l'unicef et du plan international donc dans cette boîte à outils les plusieurs ressources tout d'abord il y a des lignes directrices pour les praticiens de terrain des guides de formation des présentations powerpoint et des documents pour faciliter la formation et des outils de contextualisation cette boîte à outils a été testée dans quatre pays l'année passée à savoir le burkina faso la république centrafricaine l'afghanistan partiellement et l'irak dans chaque pays nous avons effectué une analyse du contexte puis nous avons mis en place une formation de cinq jours pour les praticiens de terrain et un certain soutien technique à distance l'analyse du contexte comprend une évaluation des risques une analyse de genre une évaluation des besoins une analyse des parties prenantes et une consultation des anciens et afga elle permet aux praticiens sur le terrain d'avoir une compréhension globale de la situation du recrutement des tendances en matière de sortie des forces armées et des groupes armés et de défis de la réintégration donc voici la structure de la boîte à outils comme hany a mentionné cela suit les pas pour le c'est donc on commence avec les informations de fonds des informations sur et afga les types de recrutement les facteurs de risque les différents rôles à jouer et aussi des informations par rapport au cadre juridique et normatif cela a été demandé spécifiquement par les praticiens qui ont participé dans le sondage qu'on a effectué avant le lancement l'élaboration de cette boîte à outils on a demandé à plus de 200 praticiens partout dans le monde qui travaillent dans le domaine des afga qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans la boîte à outils et une des demandes était des informations par rapport au cadre juridique et normatif de façon simple facile à lire par les gens qui ne sont pas des experts juridiques le deuxième pas de cette boîte à outils était l'analyse de contexte cela comprend trois phases tout d'abord la planification la préparation et la mise en oeuvre donc ici on aura des ressources pour la formation des animateurs la collecte des données la codification des données et l'analyse des données le troisième pas et la conception du programme et planification stratégique pour moi c'est le pas le plus important de cette boîte à outils c'est ici où on vous guide à prendre ces données afin de l'insérer dans des des vrais programmes donc ici on apprend comment développer un programme de prévention comment réinsérer les enfants on va trouver aussi des ressources pour la surveillance comment développer les indicateurs et aussi un cadre de suivi il ya des ressources de planification pour les ressources humaines et aussi comment développer un budget le quatrième pas comprend la mise en oeuvre et suivi donc ici on a la protection et sauvegarde des enfants comment faire en sorte qu'ils sont en sécurité des informations pour la protection des données on sait que les données et afga sont extrêmement sensibles et on doit les protéger aussi le suivi de la mise en oeuvre du programme avec des mécanismes pour les enfants comment gérer les ressources humaines par rapport à l'équipement apprentissage développement et aussi coordination avec les autres parties prenantes et finalement on a le pas d'apprentissage et évaluation ici on encourage les praticiens ce terrain de générer documenter l'apprentissage il y a beaucoup de très bonnes initiatives des programmes innovateurs des leçons appris de comment travailler avec un groupe des enfants comment traiter les groupes armés qui pourrait être partagé avec d'autres et on peut tous apprendre les uns des autres et finalement c'est la question d'évaluation donc on offre des lignes directrices comment mettre en place tout ça donc voici une survente du contenu de cette boîte à outils et les matériels de formation qui suivent la même structure maintenant j'aimerais surligner certains éléments transversaux dans la boîte à outils tout d'abord comment développer des programmes sensibles au genre cet outil vous donnera les ressources pour développer les programmes sensibles au genre lorsque j'ai réalisé le sondage pour la note technique sur les filles j'ai noté que trop souvent les programmes et afka sont développés conçus en fonction des garçons je veux dire que les stratégies de prévention les mécanismes de libération les programmes de réinsertion ils sont tous conçus en fonction des garçons parce que les filles sont moins visibles ils sont moins bien documentés donc ces boîtes à outils vous donnera les outils pour documenter spécifiquement la situation des filles et des garçons on a des questions pour les deux groupes on aura des ressources pour réaliser une analyse de genre on va vous donner des informations par rapport aux normes des des genres et aussi des recommandations pour répondre aux besoins spécifiques de filles j'aimerais illustrer en vous donnant un exemple de la république centrafricaine là on a réalisé une analyse de contexte lors de la période de test il y avait des filles qui sont des anciens à yafka et on a posé certaines questions tout d'abord par rapport aux rôles qu'ils ont joué au sein de leur organisation et on pense très souvent que les filles sont comme ils sont ils sont des femmes des soldats et c'est vrai qu'ils sont des rôles mais en plus ils ont mentionné qu'elle c'était la femme des commandants ils portaient des armes ils nettoyaient des armes ils traduisaient c'était des coiffeuses mais aussi ils étaient responsables de l'exécution des prisonniers le transport des corps le nettoyage des cordes utilisés pour prendre ou torturer les gens donc elles ont donné une diversité de détails qui ont mis en évidence leur rôle à jouer donc je crois que c'est important de documenter tout ça afin qu'on puisse identifier les impacts pour l'intégration elles nous ont également dit qu'il y a certains obstacles à la sortie des groupes armés elles ont mentionné qu'au sein des groupes armés elles se sont elles étaient respectées en tant que femmes du commandant ils avaient des responsabilités ils étaient reconnus ils recevaient aussi des kits de dignité pour gérer leur menstruation ils ont mentionné ça comme une raison clé de pourquoi ils ne voulaient pas abandonner le groupe armé parce qu'ils savaient qu'aussitôt qu'elle retournait à leur collectivité ils ne seraient plus respectés ils n'auront pas les moyens pour gérer leur menstruation lorsque j'ai su ça j'étais étonné parce que cette information pourrait être utilisée par des organismes pour faciliter la libération en leur donner les moyens en préparant les collectivités pour adresser les besoins des filles qui sont mieux adressés dans le groupe armé que dans la collectivité autre exemple était de Sud-Anne du Sud où en 2017 ils identifiaient 1% des filles en tant que AFK mais après avoir changé leur approche pour identifier les AFK ils ont commencé à former les femmes pour identifier les filles en trouvant les dépendants des soldats ils ont pu augmenter les filles de 1% à 35% donc c'est un autre exemple de comment l'approche de genre peut aider ou faciliter l'inclusion des filles dans un contexte où elles sont cachées donc lorsque les programmes ne prennent pas en compte les réalités des filles nous sommes à risque de laisser de côté les filles le deuxième élément clé que je voulais partager transversal dans cette boîte à outils est l'approche participative ça veut dire que c'est présent dans l'analyse du contexte lorsqu'on fait un engagement auprès des membres de la collectivité garçons, filles de la collectivité et aussi des ex-CAFAG je tiens à souligner l'importance de l'implication des enfants très souvent en tant qu'acteur dans la protection des enfants on ne veut pas collecter les données des enfants on sait qu'il y a des risques de causer des dommages un lieu de ne pas collecter les données des enfants parce qu'on ne veut pas causer des dommages mais si on prend du temps pour mettre en place les protections nécessaires si on utilise une formation, si on identifie les besoins des enfants on peut le faire en toute sécurité et là, la qualité des données collectées est tellement plus valable ou de valeur que tout autre est donnée par rapport aux enfants donc avec cette trousse à outils, on trouve des ressources on a des discussions, un petit groupe et aussi des plans de mini-atelier avec des ex-CAFAG avec toutes les mesures nécessaires pour les faire en toute sécurité afin d'encourager la prise des informations des CAFAG directement on a développé aussi des indicateurs sensibles à la culture et là, ce qu'on fait est basiquement lorsqu'on a ces indicateurs qu'on a tous, quantité des enfants libérés des groupes armés ou des enfants réintégrés qu'est-ce que ça veut dire exactement la réintégration ? qu'est-ce que ça veut dire être libérés ? qu'est-ce que ça veut dire quand on ne travaille plus pour le groupe armé ? vous n'avez plus un sentiment d'appartenance à ce groupe armé ? et certainement ça peut changer d'un pays à l'autre aussi pour la réussite dans la réintégration, qu'est-ce que ça veut dire ? donc on demande aux enfants et on priorise les attributs clés qui sont pris comme critères pour mesurer la réussite je tiens à souligner certains éléments clés qui ont été analysés dans l'analyse du contexte tout d'abord la prévention dans la république centrafricaine, les anciens ayafkas ont mis en évidence des facteurs de risque tels que le désir de se sentir respecté, de se protéger ou de protéger sa famille les besoins fondamentaux de nourriture, le manque d'écoles et d'opportunités de formation professionnelle ou d'écoles ce sont des facteurs de risque qui peuvent être traités pour prévenir efficacement les recrutements quant à la libération en Afghanistan, lors de l'analyse du contexte on a documenté que la libération des enfants a été très difficile très peu d'enfants quittaient les groupes armés et les enfants qui ont pu quitter ont bénéficié du soutien du chef de la communauté et de la famille qui ont négocié la libération avec le chef du groupe armé ce sont des informations qui provenaient directement de la collectivité qui peuvent informer le programme de libération ils peuvent informer cette approche quant à la réintégration au Burkina Faso on a demandé à la collectivité qu'est-ce que vous faites déjà pour soutenir les enfants qui reviennent et 21 répandants de la collectivité sur 30 ont souligné que la communauté fournit déjà un soutien psychosocial aux enfants et 9 d'entre eux ont dit qu'ils fournissent un soutien financier aussi donc là on voit qu'il y a déjà des initiatives communautaires qui peuvent être utilisées par les acteurs humanitaires pour renforcer ce qui est déjà en place en lieu de revenir avec un programme qui devrait être ou qui dépendra de l'aide humanitaire en lieu d'utiliser les missions existantes donc voici une survente des données qu'on a pu collecter lors de l'analyse du contexte et finalement je voudrais surligner un troisième élément clé et la contextualisation c'est une boîte d'outils qui doit être spécifique bon c'est plutôt un cadre en lieu d'une indication spécifique donc on présente le contexte juridique dans la boîte d'outils le cadre juridique international mais là il faut aussi voir le contexte national les outils de collecte de données doivent être spécifiques par rapport aux langues au niveau de sensibilisation quant à la conception du programme on trouve plutôt une méthodologie plutôt qu'un programme déjà défini on a quatre repas tout d'abord l'organisation des données collectées lors de l'analyse des données on organise cela dans un tableau puis on considère des différentes approches pour la prévention, pour la libération, pour la réintégration et en plus il y a des objectifs, des résultats escomptés et là à la fin on pense aux interventions il y a une liste des exemples des interventions qui sortent des différents endroits d'Asie, de Sud Amérique, d'Afrique, d'Amérique du Sud on peut trouver comment adapter ça à la réalité et là lorsqu'on réalise la formation à la fin des cinq jours les participants sortent avec des outils très pratiques il y a des activités, des objectifs, des résultats pour la prévention on a aussi des indicateurs contextualisés pour donc cela va leur donner les lignes directrices du programme afin qu'ils puissent développer des documents de projet plus facilement donc comment pouvez-vous utiliser cette boîte d'outils ? tout d'abord vous pouvez former vos collègues et partenaires donc vous pouvez prendre juste une partie peut-être l'analyse du contexte, le cadre juridique ou participer dans la formation de cinq jours au complet vous pouvez aussi effectuer une analyse du contexte donc si vous voulez avoir une bonne compréhension de la situation vous pouvez aussi concevoir des nouveaux programmes AFK ou adapter les programmes existants donc ici on a des indicateurs, des cadres, des objectifs vous pouvez organiser des sessions d'information ou des ateliers avec les représentants du gouvernement je sais que certains pays ont déjà utilisé le cadre juridique et normatif pour former les représentants du gouvernement sur le droit des enfants et l'importance de les considérer comme des victimes et non comme des auteurs de violences vous pouvez utiliser cette boîte d'outils aussi pour avoir une approche multisectorienne et plaider et impliquer d'autres secteurs pour la prévention et la réintégration vous pouvez demander aux autres secteurs et les impliquer dans la conception des programmes et finalement vous pouvez aussi défendre vos intérêts auprès de vos bailleurs de fonds vous pouvez demander une période de financement plus longue nous savons que les programmes qui durent moins d'un an pour les AFK sont moins efficaces vous pouvez demander une programmation sensible au genre demander du financement pour l'analyse du contexte et aussi demander la triple combinaison conformément à l'approche multisectorielle avoir ce triple nexus ça veut dire que tous les acteurs ensemble les acteurs de développement des pays qui travaillent tout ensemble pour éviter le recrutement des enfants par les groupes armés, les forces armées quels sont les prochains pas, les prochaines étapes maintenant la boîte d'outils est disponible en anglais et en français vous allez trouver le lien dans le chat où vous pouvez télécharger les ressources on va les traduire en espagnol et en arabe qui va être disponible dans les deux prochaines semaines par la suite on va lancer ou déployer la boîte d'outils dans trois pays on va lancer le programme de demande et certainement on va modifier le programme de formation qui était conçu pour être donné en présentiel on va développer ça dans une MOOC ou formation à distance afin que les gens à distance puissent aussi participer et merci beaucoup je vous redonne la parole Brigitte excellent, magnifique merci de cette explication si claire Sandra et beaucoup de détails très utiles pour nos collègues je vais donc donner la parole brièvement pour des commentaires une présentation de deux collègues en Irak qui, je pense que vous avez mentionné on a testé la boîte d'outils en Irak donc je voudrais donner la parole à Nibras Youssef de UNICEF Irak et aussi Simone Chicoline de Terre des Hommes qui est le coordinateur d'accès à la justice je vous donne la parole Nibras Simone merci beaucoup Brigitte, collègues est-ce que vous m'entendez ? oui, on vous entend très bien bonjour, bon après-midi à vous tous c'est un plaisir être ici je suis ici avec certains collègues on a Jonita et aussi mes collègues Katie Rice qui travaillent sur la même la même trousse de développement merci beaucoup et c'est un honneur et un plaisir que l'Irak ait participé dans cette boîte d'outils et ce lancement et on est très chanceux d'être sélectionnés ici notre notre phase ici serait l'analyse de contexte réalisée par moi et mon collègue Simone on va parler aussi du cadre juridique on va parler des commentaires su et les leçons apprises etc je vais donc afficher ma présentation ici à l'écran voilà un instant si c'est nécessaire on pourrait partager nous-mêmes nous pourrions partager la présentation voilà je pense que ça arrive presque ok voilà donc comme j'ai expliqué en Irak on était chanceux de pouvoir participer et malheureusement Sandra n'a pas pu venir en Irak pour l'atelier mais on a dû cofaciliter mais c'était très bénéfique on a beaucoup appris de cette situation et cela nous a aidés à nous tous pour la réintégration par rapport au contexte ça a été mené par le groupe de travail du IAFCA et le cadre du groupe de protection avec l'appui du système social les organisations suivantes ont participé à la collecte des données UNICEF, IRC, War Child UK et l'Alliance voici la méthodologie on a utilisé le genre comme Sandra a mentionné aussi les parties prenantes et la consultation des anciens et AFCA qui a été très importante pour nous avoir cette participation des enfants eux-mêmes et elles-mêmes afin de savoir directement de leurs expériences ce qui a fonctionné pour eux et les pas dans ce processus l'identification, la libération, la réintégration, etc. les outils ont été mis en place en utilisant les ateliers, les entretiens avec les informateurs clés et on a eu 3 ateliers avec 48 enfants et AFCA et un atelier d'analyse des parties prenantes avec 10 participants dans les gouvernorats qui ont été impactés par le conflit et aussi d'autres où les enfants ont été impliqués il y a eu du recrutement ça a été en Ninné, Anbar et Babine Mosun on a aussi travaillé en Sinjar, Bachega, Talki, Framazi, Falluja et Mahmoudia Voici certaines données vous voyez les participants qui qui ont été séparés femmes, hommes, garçons et filles vous voyez un volume faible des filles qui ont participé et c'est certainement parce qu'en Irak on voit il y a une sensibilité à la culture des fois pour eux, pour elles c'est plutôt leur homme indirect dans le combat mais on voit très souvent qu'il y a des informations dans le contexte des filles et comment elles ont participé et comment cela varie d'un groupe armé à l'autre Ici, on voit comment les enfants sont recrutés dans les forces armées, les groupes armés une des raisons est parce que les familiers qui avaient déjà participé dans le groupe armé ou sont des acteurs armés donc ils sont motivés à participer ils sont impliqués dans cette réalité peut-être qu'ils croient fermement à la cause des fois il y a des enfants ou des amis du même âge qui participent aussi donc c'est de cette façon qu'ils se sont joints au groupe armé d'autres ont été impactés par la religion en Irak il y a un fatwa qui a été émis pour défendre Isine il y a eu un fatwa d'un groupe spécifique et beaucoup d'enfants se sont joints ce groupe armé en ce moment aussi volontairement pour se venger comme j'ai dit dans des moments de conflit il y a beaucoup de morts et s'il y a une mort dans la famille beaucoup se joignent juste pour se venger et puisqu'ils ont cette haine ils sont aussi des fois motivés par des acteurs armés c'est une autre façon des fois les acteurs armés vont motiver les enfants avec la puissance, l'autorité, l'argent donc on voit beaucoup d'enfants qui sont recrutés et motivés directement par les acteurs armés ou les groupes armés ici on voit les facteurs de risque des facteurs de risque on voit ici le manque d'opportunités économiques beaucoup de zones sont impactées par le conflit on n'a pas vu beaucoup d'opportunités économiques pour les garçons donc on voit qu'ils sont à risque d'être recrutés ils sont des garçons non scolarisés ils sont aussi ils ignorent l'implication de l'aide au groupe armé et la tentation de l'argent peut-être le désir de se venger ou la radicalisation et mentalité d'armée ou les idées religieuses extrêmes extrémistes qu'on voit des fois avec certains groupes armés aussi la détresse psychologique et la crainte de répressifs de la part des forces armées des groupes armés c'est un autre facteur des fois ils cherchaient à se protéger en se joignant au groupe pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répressifs contre eux pour les filles c'est la même chose manque de scolarisation d'opportunités économiques la vengeance et les mauvais amis ce sont basiquement les facteurs de risque pour les garçons et les filles les facteurs qui impactent tant les garçons comme les filles et si on voit certains certains facteurs de protection qu'on a vu en conséquence de l'analyse du contexte on a vu compétence de vie pour les adolescents compétence en matière de prise de décision modération dans les discours religieux et aussi fixer des ambitions futures et des objectifs à atteindre dans la vie tous ces facteurs ont été mentionnés lors des entrevues ou groupes discussions en petits groupes avec les garçons et les filles et si on parle de la libération qu'est-ce que ça veut dire en Irak c'est peut-être différent qu'ailleurs ailleurs on sait que dans les autres programmes il y a une libération formelle et informelle mais ces forces en Irak n'avaient pas un processus de libération formelle donc c'était différent pour chaque enfant cela impactait les facteurs de risque et de protection par exemple pour l'état islamique en Irak ISIL il n'y a pas une cérémonie officielle de libération des enfants surtout c'était parce que le conflit était terminé et terminé en détention pour les forces populaires de mobilisation il n'y avait pas de cérémonie formelle de libération non plus à la fin on pouvait voir que les garçons et les filles étaient de moins en moins impliqués pour les forces de sécurité d'Irak c'était similaire c'était à cause de certains cas et pour le PKK on voit que c'était différent il n'y avait pas un processus de libération pour les enfants on a vu que beaucoup d'enfants partaient sans revenir donc c'était différent peut-être d'autres pays et le programme dédié à et comment ils effectuent une libération des enfants voici certains obstacles auxquels on a fait face lors de la libération est-ce qu'on pourrait aller un peu plus rapidement afin de laisser un peu de temps pour les questions oui bien sûr donc ici on voit certains obstacles et on a vu un lien avec les facteurs des risques comme par exemple trouver un emploi lorsqu'ils sont libérés par ces acteurs ou groupes armés mais aussi des menaces de mort par l'organisation craint des répressifs à l'encontre de leurs familles il y a aussi des certainement une stigmatisation sociale par les amis parce que des fois ils étaient considérés des héros s'ils participaient dans des groupes armés et pas tellement des victimes ou des acteurs des leçons apprises je pense que c'est très important à savoir que l'implication des enfants on doit apprendre de leurs commentaires qu'est-ce que ça veut dire leur appartenance les facteurs de risque on sait le selon ce que Sandra dit s'ils participent dans les groupes armés même s'ils ne participent pas actuellement dans des activités armées mais mentalement est-ce qu'ils sont toujours associés à ce groupe très souvent c'est une façon de vivre donc ils ne sont pas débranchés du groupe armé donc cette compréhension nous a aidé avec notre analyse de cette question aussi les différents groupes d'âge doivent participer au processus on a dû les séparer par âge et il faut s'assurer que les facilitateurs soient bien formés, guidés, orientés avant et pendant le processus même s'ils sont des acteurs de protection des enfants on a vu ça dans la boîte à outils certainement on ne veut pas causer de dommages mais on est capable quand même de trouver une bonne participation donc comment peut-on le faire avant et pendant le processus et Sandra nous a pu orienter pas à pas même si elle n'était pas là en présence les enfants peuvent avoir encore un lien mental avec les groupes armés auxquels ils étaient associés comme j'ai mentionné voici ce que je voulais présenter si vous avez des questions donc il y a un point que je voulais souligner certaines solutions qui ont été présentées par les enfants qui ont participé était l'implication des leaders religieux mais à cause du temps je n'ai pas pu présenter tout ça mais je vous donne la parole merci beaucoup Nibras Simone des commentaires additionnels de votre point de vue merci Sandra et Nibras pour nous impliquer dans cet exercice de développement de la boîte à outils je suis fier d'avoir participé dans le développement de cette boîte à outils je tiens à remercier UNICEF et l'Alliance pour chercher l'aide des acteurs internationaux je pense que le résultat du programme est amené au développement de la boîte à outils on a apprécié la présentation avec les partenaires et le soutien technique qu'on a reçu le processus établi en Irak était très positif et c'était une très bonne expérience de coordination le dernier appui comme Nibras a mentionné a été présent pendant tout le processus et a été renforcé par la capacité technique que l'UNICEF possède au pays et l'engagement des autres organismes on croit qu'on a beaucoup appris lors de cet engagement surtout dans l'analyse du contexte la préparation des tables rondes avec les enfants et la coordination généralisée qui a été très participative et qui a renforcé les acteurs je sens aussi qu'avec la combination des expertises c'est un moyen très pratique et applicable dans les différents contextes on sait très bien que qu'on cherche toujours le moyen le plus efficace afin de donner ces informations internationales et pour faire avancer le programme avec différents acteurs nationaux et internationaux le développement de cette boîte à outils avec l'alliance nous a guidés nous avons des lignes directrices très claires on peut harmoniser notre approche pour avoir une programmation compréhensive lors de la formation les participants ont apprécié la capacité de voir notre méthodologie et les outils et pour suivre les programmes IAFCA on a pu développer des programmes de haute qualité tout comme on a mentionné avant lors de la libération et la réintégration ce qui est ressorti de l'importance primaire était de mettre à jour les professionnels sur le terrain surtout par rapport au cadre juridique IAFCA qui interdit le recrutement des enfants par les forces armées et les groupes armés une des séances hautement demandées était par rapport au cadre juridique qui donnait les instruments principaux qui guidaient le programme pour soutenir IAFCA au début on était sceptique d'avoir un cadre juridique spécifiquement sur le cadre international parce que ce n'est pas vrai que la majorité des participants ont une implication juridique je voulais montrer l'importance des outils qu'ils pourraient utiliser en Irak pour chercher la protection des enfants les professionnels avaient indiqué que les enfants ont utilisé certains outils pour donner un soutien tout technique et comment donner des services directement aux enfants ça a été apprécié surtout pour souligner les liens entre les instruments juridiques et comment ils pourraient être impliqués pour la programmation donc voici ce que je voulais ajouter je pense que vous allez pouvoir voir comment la boîte d'outils est utilisée sur le terrain donc merci c'est tout merci beaucoup Simone pour cette contribution aujourd'hui ça nous aide beaucoup à savoir où sont les intérêts avec ces différents outils on arrive presque à la fin on a assez du temps peut-être une minute peut-être je sais que Sandra a essayé de répondre aux questions dans la la boîte de discussion je voulais poser une question à vous Sandra de part je pense que j'ai une question ici c'est où la question maintenant c'est une question qui a été posée en français quels sont les pas pour la libération des enfants des groupes armés pouvez-vous parler du cycle de programme et cette boîte à outils c'est pas une question facile donc en terme de libération on voit deux approches principes deux approches clés tout d'abord on a la libération formelle ça provient des acteurs étatiques armés très souvent qui vont négocier avec les acteurs non étatiques qui vont négocier une libération formelle qui implique le gouvernement etc le deuxième processus qu'on voit de plus en plus surtout pour les filles c'est de préférence c'est le processus informel c'est-à-dire que lorsque les enfants quittent les groupes armés qu'ils soient seuls ou qu'ils s'échappent ils se présentent directement aux autorités locaux et lorsqu'ils sont capturés par l'armée ce sont des autres façons d'échapper ou de se libérer on voit ça de plus en plus et moins de libération structurée on voit ça dans la pratique très souvent pour les filles les filles ne veulent pas être identifiées donc ce processus très formel elles ne voudraient pas ce genre de processus ils vont se retirer tranquillement et silencieusement à leur collectivité donc on vise comment identifier et trouver ces enfants lorsqu'ils sont de retour à leur collectivité et c'est là où on doit mettre en place des comités de protection d'enfance ou d'autres moyens pour travailler avec les fournisseurs de soins pour avoir une bonne formation et identifier les enfants donc voici les différentes façons pour développer ça merci beaucoup Sandra et je pense que je vais donner la parole merci à Nivra, Sandra, Simone et Annie de vos commentaires je vais donner la parole à Debbie Landis du bureau de protection humanitaire de USAID mais l'alliance en communauté de pratiques on va mettre dans la boîte de discussion vous allez voir vous pouvez avoir une discussion avec Sandra et avec vos pères par rapport à ces questions qu'on n'a pas pu répondre maintenant et aussi les prochaines étapes pour la boîte d'outils comment vous pouvez avoir accès à la boîte d'outils et comment vos pays peuvent demander pour participer dans la prochaine phase donc merci à tout le monde et je vais donner la parole à Debbie Landis comme j'ai mentionné elle est conseillère en protection humanitaire représentante de USAID, BHA merci beaucoup de votre soutien et de part du peuple américain et c'est une implication clé pour nous tous merci merci beaucoup bonjour c'est un plaisir d'être ici de part de USAID, BHA pour la protection humanitaire on est fiers d'être ici pour le lancement de cette boîte d'outils nous tenons à remercier plein international l'UNICEF, l'Alliance et tous les autres partenaires qui ont rendu ce processus participle partout dans le monde, nous savons que les enfants associés aux forces armées et groupes armés sont confrontés à des multiples risques il est urgent de veiller à ce qu'ils reçoivent des soins et réadoptions appropriés on sait cependant que le processus de mise en œuvre d'intervention efficace pour les survivants est invariablement complexe par exemple les besoins programmatiques varient considérablement en fonction de la nature d'un conflit particulier de la manière dont les enfants sont impliqués du fait qu'il s'agisse au nom des garçons ou des filles et d'autres facteurs en jeu dans la vie individuelle des enfants, des familles et des communautés par conséquent, nous savons qu'il ne peut y avoir une approche unique et qu'un travail important est nécessaire pour comprendre comment répondre efficacement Ces dernières années, BHA a consacré des ressources considérables à la promotion et la protection pour la protection et la prise en charge des survivants des IAFCA et à la mise en place d'outils et d'interventions fondées sur les preuves au fil des ans, nos partenaires nous ont dit que la communauté mondiale a besoin des outils pratiques pour évaluer et répondre aux besoins donc on est heureux de soutenir le lancement de cette nouvelle boîte d'outils Cette boîte d'outils est particulièrement précieuse pour l'utilisation d'une approche socio-écologique des initiatives de prévention des réponses ainsi que pour l'accent mis sur l'utilisation des données pour les interventions et aussi pour évaluer et faire des suivis En pilotant et en adoptant cette boîte d'outils dans divers contextes humanitaires la communauté mondiale a la possibilité de mieux comprendre ce qui fonctionne pour répondre aux besoins des IAFCA et comment les programmations peuvent être rendues encore plus efficaces Bien que le développement de cette boîte d'outils soit maintenant terminée nous savons que le vrai travail commence maintenant alors que les organisations et les partenaires à travers le monde le déploient et l'utilisent En nom de BHA USA, des merci et on a hâte de parler avec vous dans les mois à venir Merci beaucoup Debbie, merci à tous nos collègues Je voulais remercier tous les endroits, tous les collègues qui ont pu réaliser les tests en terrain Cela a informé le développement de cette boîte d'outils donc je voudrais fermer cette discussion mais joignez-vous à notre communauté de pratique dans les prochaines semaines, les prochains mois on va diffuser à vous tous des autres opportunités en lien avec ces ressources On a aussi des autres ressources à partager avec vous ou par exemple pour l'appui mental pour les IAFCA Il y a d'autres autres ressources, j'ai vu des questions à ce sujet Donc à la prochaine, bonjour, bonne semaine et j'espère continuer cette conversation avec vous bientôt Merci Sous-titrage ST' 501